Meghan Markle joue le rôle de sa vie avec Harry – ces mots qui ne vont pas lui faire plaisir Loin des plateaux de tournage, elle continuerait quand même la comédie. Depuis le 19 mai dernier, Meghan Markle fait officiellement partie de la famille royale britannique et est devenue la duchesse de Sussex. L'ancienne actrice de la série Suite est aujourd'hui une personnalité internationalement connue et qui voyage à travers le monde en compagnie de son beau prince. Celle que Nina Kipridi décrit comme fascinée par Lady Diana et adorant être au centre de l'attention est finalement parvenue à ses fins. Et ce n'est pas l'ancien majordome de la princesse de Galles qui dira le contraire. Il est intéressant de remarquer que Meghan a rejoint le plus grand soap opéra du monde et qu'elle joue le plus grand rôle de sa vie en tant qu'actrice, a affirmé Paul Burel, précédemment au service de la mère d'Harry. Je pense qu'elle voulait devenir célèbre et qu'elle a tout ce qu'elle désirait mais elle devrait se méfier car parfois ce qu'on désire n'est pas ce qu'il paraît a-t-il évoqué à nos confrères de Yaouf. En août dernier. Désormais enceinte, l'ex-comédienne est prête à fonder une famille mais n'est pas encore au bout de ses peines concernant celles qu'elle a déjà. Il faut bien avouer que si la nouvelle vie de Meghan Markle ressemble à un conte de fées, de nombreuses polémiques sont venues entacher sa réputation et son image. La duchesse de Susux a dû ainsi subir les foudres à répétition de sa demi-sœur aînée Samantha Markle et les déboire de son père Thomas grâce à qui la jeune femme est devenue actrice. Et comme on ne choisit pas sa famille, le demi-frère Thomas Markle Jr. et sa compagne se sont aussi mêlés à la tête avec un détour par la case prison et une agression à larmes à feu. Même son neveu, Tilly Doulai, a profité de la notoriété de Meghan Markle pour faire la promotion de son cannabis. Si la jolie brune a tant rêvé d'attirer la lumière, elle n'aurait sans doute jamais pensé que sa célébrité puisse également faire ressurgir le pire chez sa famille. Sous-titrage Société Radio-Canada